Or, ce n'est pas à cela que Jésus a fait allusion ou la Bible, là, qui dit « ne devez rien à personne ». Il s'agit de dettes qui traînent et que vous pourriez payer. Payez-les. Vous ne... c'est ce que signifie « ne devoir rien à personne ». Cela ne veut pas dire, car bien entendu, nous devons notre loyer, notre compte de téléphone, nous... et quoi encore ? Nous devons ces choses et nous les payons. Mais une vieille dette qui traîne et que vous pourriez rembourser. Réglez-la, voyez-vous. Ne laissez pas quelque chose comme cela en suspens. Je me souviens d'avoir été malade à un certain moment dans ma jeunesse. Je suis sorti de l'hôpital avec une dette d'environ 2000 dollars. Il y avait à l'époque la pharmacie de M. Swaniger. Je lui devais une facture de 300 à 400 dollars pour des médicaments. Il ne me connaissait même pas. Et cet homme, je suis allé le voir. Je ne le connaissais pas. Et il les livrait de toute façon. Il n'a jamais refusé de les livrer. Je lui ai dit « je suis en dette avec vous ». Et j'ai dit « non pas Swaniger, mais je crois qu'il s'agissait plutôt de M. Masson, la langue de l'avenue Cour et de la rue Spring ». Et j'ai dit « je suis en dette avec vous ». Et je suis encore terriblement faible, mais j'essaye d'aller travailler. Maintenant, si je ne peux pas vous payer, je venais juste de devenir chrétien. J'ai dit « M. Masson, j'ai en premier lieu un devoir envers Dieu ». Je lui dois ma dîme. Je veux premièrement lui payer ma dîme. Et j'ai dit « et mon devoir suivant, c'est de payer mes dettes ». Mon père est souvent malade et nous sommes une famille de 10 enfants. Mais j'ai ajouté « si je ne peux pas vous payer plus de 25 cents sur le montant de cette facture à chaque jour de paye, si je n'arrive même pas à rembourser ces 25 cents, je passerai vous le dire ». Je vous dirai « je ne peux pas le faire cette fois-ci ». Le secours de Dieu, j'ai remboursé jusqu'au dernier sou, voyez-vous. Mais c'est ce que je veux dire, voyez-vous. Quelqu'un qui dirait « à un moment donné, un certain chrétien de cette église-ci avait fait faire du travail sur une voiture, et cet homme est venu, il avait dit à cet homme « je vais vous payer, je touche ma paye samedi » ou quelque chose comme cela. Et il ne l'a jamais payé. Les semaines, une après l'autre, se sont écoulées, il ne l'a jamais payé et n'est jamais allé lui en parler. Et cet homme est venu me demander, il a dit « voyez-vous, cela nuit à la réputation de l'église, cela déshonore le nom de Christ. Si vous ne pouvez pas le payer, allez le lui dire. Dites « je suis en dette avec vous, et je vais vous payer, je suis chrétien, mais je ne suis pas en mesure de le faire tout de suite, parce que je dois ceci. » Et souvenez-vous, elle est aussi inscrite sur les livres de Dieu, vous savez, cette dette. Donc, je tâche moi-même et tous ensemble, tâchons donc d'être prêts, car nous savons que nous approchons de quelque chose. Nous sommes très prêts de quelque chose qui va bientôt arriver. Aussi, voulons-nous être prêts, puisque la venue du Seigneur est si proche maintenant. Nous voulons être prêts pour cette grandeur.